Dans deux jours, on fourre la dinde et on embrasse sa tante et non pas l'inverse. Dans deux jours, on attend que le gros barbu descende de la cheminée et non pas tonton Gérard qui devrait perdre un peu de poids. Le Père Noël, donc le Père Noël, le Père Noël, le Père Noël. Mais c'est qui ce Père Noël ? Alors, l'âge du Père Noël est relativement approximatif. On peut juste dire, et c'est certain, qu'il ne date pas de la nuit des temps et qu'il est plus jeune que les mammouths qui, eux, datent de la nuit des temps. Il est aussi plus jeune que la fête de Noël, qui apparaît vers le IVe siècle à la faveur d'une réunion entre les païens et les chrétiens et qui se disent que casser la croûte pour la célébration de l'arrivée dans l'hiver, c'est quand même une super bonne idée. Le Père Noël a un père, le Père du Père Noël, qui s'appelle Saint-Nicolas. Et c'est lui qui nous intéresse spécialement pour la naissance du Père Noël. C'est un personnage qui vient de l'Europe du Nord et de l'Est et qui apparaît dans les coutumes vers le Xe siècle. Il serait un évêque avec sa crosse et sa grosse mitre. Alors déjà, Saint-Nicolas, il n'est pas fêté partout, pour tout dire. Sa zone d'influence est Germano, Orlando, Alsacienne. Enfin, il traîne par là. Et puis, il arrive quand même vachement trop tôt par rapport au Père Noël. Saint-Nicolas, il descend le 5 décembre de je ne sais pas où. Et puis, c'est tout. Alors, les Américains, qui nomment Saint-Nicolas Santa Claus, vont modifier l'aspect de l'évêque. Ils vont lui enlever sa bonne grosse mitre et sa crosse, de façon à en faire un Père Noël. Il est décrit pour la première fois par un prof, qui s'appelle Clément Seymour, en 1820, et puis sera représenté graphiquement vers 1860. Il a déjà les attributs du Père Noël d'aujourd'hui. Il fume, en revanche, la pipe. Mais, grosse barbe, rire ho ho ho, enfin, tout le truc, quoi. Alors, Saint-Nicolas, il est vraiment sympa. C'est le good cop qui descend avec des cadeaux pour tous les enfants. Et il est accompagné du bad cop, le père fouettard, qui met des branlés aux enfants, pas sage. Mais il est vachement clivant, comme on dit aujourd'hui. Surtout pour les Américains qui ne sont jamais à l'abri de vouloir faire un peu de flouze et de mettre dans un blender tout ce qui marche un peu partout. Tchac, tchac, tchac ! Le Père Noël sort de la cocotte minute et séduit notamment les pays latins, qui n'y croyaient pas du tout à Saint-Nicolas, et donc gagnent en part d'universalité. Depuis, les pays latins ont viré, avec un coup de pied dans les fesses, le petit Jésus, qui était censé donner les cadeaux aux enfants pour adopter le gros bonhomme barbu, comme tout le monde, ou presque. Le Père Noël, il arrive avec un tas de machins. Il a déjà des rênes qui volent, il a un traîneau, il a une hotte, il a un atelier de lutin, et il a une grosse barbe blanche. Et il fait ho, 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 comme j'ai déjà dit. Tout le monde le sait. Et puis, le dress code, il est inchangé depuis des siècles. Il est évidemment rouge et blanc, comme le Stade Brestois, comme par hasard, et il s'y est au Père Noël bien avant que Coca-Cola s'en empare pour faire de la pub. Coca-Cola s'est vanté très longtemps d'avoir été l'inventeur du Père Noël. C'est faux, ils l'ont utilisé, et ils l'ont fait savoir. Comme je l'ai dit, les Américains sont jamais avars quand il s'agit de faire un peu de pognon. Bien sûr, il existe. Et pas qu'un peu, mon neveu. Le Père Noël existe, bien évidemment. Alors, il y a bien des scientifiques américains de la revue Spy qui ont essayé de démontrer l'inverse à la grâce d'une étude sérieuse. Par exemple, ils estiment que le Père Noël devrait distribuer 9 cadeaux par seconde suivant le ratio enfant-cadeau. C'est pas tant que ça, finalement. Et puis alors, ils disent aussi que les rênes exploseraient dès le départ à la suite d'équations très bizarres de pression atmosphérique. Et puis aussi que les rênes devraient être 252 000 pour traîner les cadeaux à condition de donner un seul Lego par enfant. Mais c'est des rênes magiques, oui ou non ? Bon, alors, un peu de sérieux. Tout ça, c'est des fables à faire douter les adultes.